Louez-soit Jésus-Christ, sa grâce soit avec vous. Dans son premier serment, notre pape François a osé dire « Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, confesse la mondanité du diable. » Et ainsi nous a-t-il rappelé au moins trois choses. La première, c'est l'absolue nécessité de la prière, sans laquelle personne ne peut être sauvé. Raison pour laquelle Jésus commande « Veillez et priez sans cesse afin d'avoir la force de résister à tout ce qui doit vous arriver et vous tenir debout, c'est-à-dire victorieux, au jour de mon retour. » Chacun doit comprendre que sans l'aide de Dieu, il ne peut pas échapper au filet du diable. Deuxième chose, prier Allah, Ganesh ou un autre Dieu que Jésus-Christ, c'est prier le diable et donc se dammener. Aussi vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a dit « Nul ne va au Père que par moi. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera dammené. » Troisième chose, Aujourd'hui, il n'est plus possible d'être autre chose que chrétien ou anti-chrétien, pour ou contre le Christ. Jésus disant « Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi, dissipe. » Aujourd'hui, l'humanité se divise de plus en plus ouvertement entre les fils de Dieu et les fils du diable. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'ignorer innocemment le Christ. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la dernière phase de ce gigantesque combat opposant depuis l'origine de l'humanité, Dieu et Satan, le bien et le mal. Le temps de l'Apocalypse précédant le retour du Christ en gloire et le jugement dernier. Plusieurs signes l'indiquent. J'en vois au moins sept. Le retour du peuple juif en Israël, marquant la fin du châtiment de son rejet du Christ et le commencement du temps pour lui où refuser le témoignage que l'Esprit Saint rend à Jésus comme jamais ne pourrait être pardonné. La proclamation de la bonne nouvelle du salut, désormais à la terre entière. La compassion du cœur immaculé de Marie se manifestant en désapparition comme jamais où elle nous appelle à nous préparer au retour de son Fils par la pénitence. Les dangers de plus en plus irrémédiables et menaçants qui terrifient le monde. Les progrès de l'impiété, de l'injustice, la prolifération des sectes, l'obscurcissement des intelligences et du sens moral, le refroidissement de l'amour. La persécution contre l'Église qui ne cesse de s'amplifier partout dans le monde. L'apostasie de trop nombreux, clairs et fidèles. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul Sauveur, mais les ennemis du Christ sont légions qu'ils portent le nom de judaïsme, paganisme, hédonisme, islam, franc-maçonnerie, communisme, consumérisme, relativisme, New Age et de tant d'autres idoles, telle une bête à sept têtes, ils ont en commun et pour origine la haine du Christ et de son Église. Sous le pouvoir de cette bête, c'est-à-dire par le rejet de plus en plus évident du Christ et de son Église et qui est son corps, l'humanité retombe dans un esclavage et une perversion sept fois pire qu'avant la libération obtenue par Jésus. Les chrétiens vont devoir affronter des persécutions sept fois pires que les premiers chrétiens. Nous ne pourrons vaincre le démon et ses légions, sauver nos âmes, que par la communion au corps du Christ, sans cesse offert en sacrifice sur nos autels, par le témoignage rendu à la vérité et le sacrifice de notre vie. C'est ce à quoi nous exhorte notre pape dans les mots concluant son homélie, où il dit « Je voudrais que nous ayons le courage, vraiment le courage, de cheminer avec le Seigneur, avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur, le sang versé sur la croix, et de confesser l'unique gloire qui est celle du Seigneur crucifié. Ainsi l'Église ira-t-elle de l'avant ? Ainsi soit-il. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada